C'est un fresh morning UrbanFM.FM Le Réveil Matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Oh bonjour Monslet, merci d'être avec nous ce matin. Oh bonjour D'Afrèche, bonjour tout le monde et on est encore là ce matin pour parler de politique. Ok, tu étais au dialogue national. J'étais au lancement du dialogue national évidemment hier du côté du palais de la présidente de la république qu'on appelle. Ah tu étais la présidence. Le palais du bord de mer. Tu as porté le costume ? Oui, oui, oui. La bombe ne rentre pas si on n'a pas le costume. Ah bon, en principe c'est une norme administrative. Si vous voulez aller à la présidente, il faut avoir une tenue correcte en fait. Bon maintenant après, vous savez qu'on se rappellera au début du mandat du président de la République, on avait défini le type d'habillement qu'il faudrait avoir lorsqu'on va à la administration. On acceptait les costumes, les boubous, mais également des tenues, on va dire un mélange entre le pagne. Ah la tradition était déterminée. On dit souvent la Mandela, tu vois, donc à peu près dans ce style-là, on ne peut pas aller là-bas en débardeur ou en short ou en jean. Ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est très bien passé, c'était une belle cérémonie, dans la mesure où on avait à peu près plus de 600 convives qui ont été invitées par du moins le comité d'organisation du dialogue politique, mais sous la roulette du président de la République, Ali Bungon-Dimba, pour pouvoir procéder au lancement évidemment de ce dialogue-là que tout le monde sait, qui est une norme qui est plus ou moins implémentée déjà à l'international, parce qu'il faut vous souvenir que sinon on devrait vous rappeler que l'Union européenne a incité les autorités gabonaises à faire en sorte que ce dialogue-là soit un moment de réussite, mais également un moment, une occasion donnée aux Gabonais de pouvoir se parler et de sortir des clivages et de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, évidemment, ça a été un moment suffisamment important dans la mesure où on a eu droit à quatre discours, notamment en premier celui du premier ministre Emmanuel Souza-Ngondé, qui est également le président du comité d'organisation du dialogue, sinon du suivi des travaux du dialogue, mais également les co-présidents aussi bien de la majorité que de l'opposition, notamment Faustin Boukoui pour le compte de la majorité, René Ndemézou pour le compte de l'opposition. Ensuite, on a eu le discours de lancement du président de la République, la locution circonstancielle, qui avait beaucoup plus un brin d'histoire, un rappel de ce qu'on pourrait appeler l'historique de la contestation post-électorale dans notre pays, parce qu'il s'est agi pour lui de revenir sur le fait qu'il faudrait que les Gabonais comprennent que c'est quelque chose de normal dans l'environnement politique gabonais, qu'après une élection, il y ait des contestations, et que finalement, on arrive souvent à une situation de crise, mais très souvent, les acteurs ont toujours eu cette habitude, comme il a si bien dit, d'inscrire le dialogue dans l'ADN national en ce qui concerne les questions politiques. Donc évidemment, il est revenu sur la situation qui a prévalu entre ICMB à l'époque et Jean-Hilaire Obam et bien d'autres. Ensuite, il est revenu sur le cas Léon Bas-Jean-Hilaire Obam, et il a parlé de la conférence nationale de 1970 qui a été le fruit quand même d'un processus qui voulait qu'on fasse en sorte que les Gabonais se retrouvent par rapport à la situation qui était due aux 22 ans, évidemment, de partis uniques. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cet environnement où beaucoup devraient se retrouver au stade d'Angonje pour parler du Gabon, de l'avenir du Gabon. Le stade d'Angonje, c'est la partie d'aujourd'hui, non ? Oui, la première phase commence aujourd'hui avec la société civile, parce que vous savez que le dialogue a été organisé en deux étapes. La première concerne les ONG, les associations sociables de la société civile, mais également, on va dire, toutes les personnalités qui ne font pas partie, du moins qui n'ont pas reçu mandat de formation politique, ou encore qui estiment avoir un mot à dire sans qu'ils aient une appartenance politique quelconque. Ensuite, on aura la seconde phase qui, elle, concerne évidemment les politiques, et celle-là, elle sera plus édifiante, puisque d'ailleurs, l'appellation même du dialogue, c'est dialogue politique, donc ce sera le moment donné aux acteurs politiques, qui sont d'ailleurs au cœur de la situation actuelle, pour qu'ils se retrouvent, discutent, et de définir désormais quel sera l'avenir institutionnel, politique et social de notre pays. Dans la même lancée, on reçoit ? Oui, dans la même lancée, on est ce matin très honoré de recevoir M. Makita Nyembo-Théophile, que beaucoup connaissent beaucoup plus dans le sens de l'engagement sportif, en ce qui concerne le monde de la boxe. Donc, oui, il a plusieurs fois essayé de briquer la tête de la Fédération Gabonaise de Boxe, mais également parce qu'il s'agit d'un compatriote très engagé politiquement, il est responsable d'une tendance de l'URDP, qu'on appelle l'Union République pour la Démocratie et le Progrès. Donc, nous le recevons ce matin, et chacun peut se retrouver dans un environnement pour mieux présenter la personne, de savoir qu'il était, au moment de l'élection présidentielle, un soutien fort, notamment son parti, avec un soutien fort de Jean Ping, avec un certain nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui en plein dans le processus d'organisation des assises du dialogue politique. Donc, évidemment, on va discuter avec lui de cet engagement-là, derrière le candidat Ping, de l'observation qu'il fait de l'actualité du moment, mais également de la perspective en ce qui concerne l'issue du dialogue. M. Makita, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler de politique, on veut d'abord connaître aussi un peu la personne. Pouvez-vous nous parler légèrement de vous ? En quelques mots, on sait déjà que vous avez brigué le mandat de président de la BOC, à part ça, qu'est-ce qu'on peut savoir sur vous ? Ma carrière scolaire est surtout militaire, parce qu'avant que d'arriver à la politique, j'ai été sous le drapeau, je suis officier scolaire à la retraite. Officier supérieur de l'armée de terre à la retraite. Avant d'aller à la retraite, j'occupais des fonctions militaires et des fonctions civiles. J'ai passé près de 15 ans en activité réelle. Ah, d'accord. Et puis, le reste, l'autre moitié du temps, en activité en détachement. D'accord. Parmi ces fonctions que j'ai occupées, des fonctions réelles, j'ai été directeur du cabinet militaire adjoint du Premier ministre, Toutouman, pendant ses sept années de primature. Et j'ai été également inspecteur général municipal avec Toutouman à la mairie, avant de monter conseiller du maire, chargé des constructions et des missions. Mais j'ai oublié de vous dire qu'entre la primature et la mairie, nous avons été à la délégation générale des grands travaux. Nous sommes restés deux années, j'ai été conseiller délégué général des grands travaux, parce qu'au sorti de la primature en 2006, M. Toutouman a été nommé délégué général des grands travaux. Et à ce titre, il m'a gardé avec lui pour les raisons qui sont les siennes. Et puis voilà, dans le cadre du sport, j'ai briqué, il l'a déjà dit, plus d'une fois. Et récemment encore, j'ai été sollicité, j'avais le choix entre continuer à faire de la politique et aller briquer le mandat que vient de décrocher Alfred Bongo. J'ai désisté pour le sport. Je ne suis pas, vous savez, je suis un homme de parole. La mascarade qui a procédé la délégation de M. le président de la Fédération de la Bourse, M. Sosa, cette mascarade m'a complètement... Anéanti, on va dire. Anéanti, c'est une mascarade où même votre directeur de campagne vote contre vous. C'est inimaginable. Une mascarade où un candidat sort de... J'allais dire d'une presque détention, parce qu'il était, ce monsieur était... Il était recherché par toutes les forces de sécurité du pays. Il était tapis quelque part dans l'ombre. Et puis, il vient aux élections sous haute escorte policière. Escorte policière ? Moi, j'ai fait des débats. C'est d'ailleurs Mboumaï Binga, Jean-Maurice, qui le représentait à tous les débats contradictoires au niveau des RTG. Il n'était jamais venu. Et vraiment, contre toute attente, ce monsieur apparaît le jour de l'élection, sous haute escorte policière, me bat, m'écrase, parce que je suis sorti à zéro, je n'ai eu que ma voix. Il repart dans son asile. Bon, vous voyez, c'est des choses qui, malheureusement, qui font du Gabon, qui tannissent l'image du pays à l'extérieur. Alors, j'avais juré au sortir de cette rencontre, ne plus jamais revenir à une élection à la Fédération d'Amérique de Boxe. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Avant de créer le parti du RDP, c'est vous qui l'avez créé ? Non, 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 je ne l'ai pas créé. Je vous laissais terminer. Ah, d'accord. Avant de rentrer dans ce parti, avant d'être membre de ce parti, vous étiez membre du PDG. Quand vous travaillez aux côtés d'un toutou, même un qui était un fervent PDG jusqu'à la morale, un idéologue. Il y a des valeurs morales qui permettent aux dirigeants du pays de choisir des collaborateurs où ils veulent. D'accord. Moi, j'étais à l'armée, je rentrais de Bangui, à Centrafrique, en 1997, où j'ai conduit la délégation, la première délégation militaire du Gabon à la Missab. Je l'ai commandé, avec le défunt général Nkili Edzo. Oui, je connaissais. J'ai été le premier commandant du tâche magabonais à Bangui. Et c'était Bangui, le vrai, hein ? Oui, le vrai. Si vous dites que vous revenez de 1997, donc c'est le vrai Bangui. C'est la période où les choses étaient sérieuses. Il y a des choses pas très claires qui se sont passées là-bas. J'ai trois frères, quand ils sont venus de Bangui, ils sont allés direct chez Longanga. À cette époque, je ne fais pas de la... Je ne suis pas en train de vous le dire, mais c'était le début d'une crise, c'est compliqué à gérer. Le général Ibaba était au comité de suivi. ATT était au comité de suivi, il n'était pas encore chef d'État. Donc c'est vraiment le départ des problèmes de Bangui, de Centrafrique. Alors là, j'étais là-bas. En rentrant de Bangui, après six mois d'opération, ils m'ont observé peut-être pendant quelques années. Et puis quatre ans après, j'ai été nommé directeur du cabinet militaire, adjoint du premier ministre. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis fils de prolétaire. Si mon nom apparaît au conseil de ministre, c'est qu'ils ont mené des enquêtes. C'est pourquoi je disais que nous avons chacun des valeurs qui font que l'extérieur peut vous percevoir. Et c'est ce qui a été mon cas. Je n'ai pas fait de concours pour aller. Donc je suis rentré à la primature, aux côtés, bien sûr, d'un homme politique, vous l'avez cité, qui a dirigé les accords de Paris. Mais je ne faisais pas politique parce que j'étais sous le drapeau. Mais ça ne m'a pas empêché d'écouter, c'est de voir. Et d'être influencé. Et d'être influencé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est peut-être ce jour, aux côtés de ce monsieur, qui m'a donné des velléités pour faire de la politique aujourd'hui. de la politique contre son camp. Ah non, je suis désolé. Politique politicienne, non. Par contre, pourquoi vous dites contre son camp ? Enfin, je ne pose pas des questions. Mais parce que si vous rentrez dans l'opposition, c'est que vous êtes contre le camp de Tutomémane. Mais il n'y est plus. Non, je parle de l'époque. Non, à l'époque, je ne vous cache pas que j'avais eu l'accord de mon patron de faire politique au lendemain de ma carrière militaire parce que je prends ma retraite pendant que je suis à la mairie. Et s'il m'entend, il sait que je dis la vérité. J'ai dû le rencontrer pour dire que je vais faire politique. Il m'a dit, ah bon ? Dans quel camp ? J'ai dit au centre. Parce que j'étais bleu en politique que je ne savais pas qu'il n'y avait pas de centre dans notre loi. Mais on va l'avoir peut-être au sortir de ce diaposité. Déjà, exactement. Là, vous relevez également le mot central de la campagne de Raymond Donsime aussi. Il est important qu'on mette fin aux candidatures indépendantes. Et pour mettre fin aux candidatures des indépendants, il faut créer un centre. Un camp où on n'est ni à gauche, ni à droite. Des indécis. Mais qu'est-ce qu'on vous défend alors ? Si on n'est ni à gauche, ni à droite ? On est important parce que vous savez, quand vous mettez des objets sur la balance, souvent quand la balance est équilibrée, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher quelque chose ailleurs pour les équilibrer. Alors là, ce cas, en fonction des thèmes que chaque camp va développer, les centristes vont être sensibles. Ils diront, moi je bascule pour la gauche parce que ce qu'il a dit est convaincant. Ou je bascule pour la droite. Vous pensez qu'on a déjà la maturité ? Vous ne pensez pas que c'est... Vous pensez qu'on a la maturité pour avoir un centre qui penchera en fonction des idées ? Et là, je me baserai sur votre histoire de l'élection à la Fégabox, de l'élection qui s'était passée la dernière fois que vous l'avez faite. Ou même votre directeur de campagne a voté contre vous. Oui, vous savez... Donc les centristes, ils suivront aussi d'argent ou des choses ? Dans tout, il y a une évolution. D'accord. Il faut croire. Il ne faut pas tout rejeter en pâture. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Qui le savait hier ? Mais M. Makita, est-ce que ce n'est pas l'expérience de la politique au Gabon qui nous laisse dans ce pessimisme, nous la nouvelle génération ? C'est vrai qu'on veut bien croire, comme vous dites, il y a toute une évolution. Il y a évolution à toute chose. Mais quand on regarde les expériences politiques, est-ce que ça ne nous oblige pas, nous, à nous plonger dans un pessimisme politique ? Et ne figeons pas aux expériences politiques d'antan ou d'hier. Regardons l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir ? Aujourd'hui, vous avez un petit enfant de 3 ans qui vous prend le lexique et qui vous le lit. 3 ans. Grâce aux écoles conventionnelles que nous n'avions pas hier. Est-ce qu'hier, à 3 ans, quelqu'un pouvait lire un lexique, enfin un livre, un document quelconque ? Non. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas rester figé, ne restons pas coincés au passé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir ? J'ai mon petit garçon qui a 2 ans, qui ouvre mon téléphone tous les matins et va dans les jeux électroniques. 3 ans. Vous pensez que moi, qui suis le lit en 56, je peux le faire jusqu'à 10 ans ? Jamais. Alors, il faut que nous évolions avec tout le temps. Arrêtons de penser que hier, ce n'était pas bon, demain, ce ne sera pas bon. Non, il faut qu'on risque, qu'il ne risque rien à rien. M. Makita, après cette expérience aux côtés d'un tout humain man, on vous a vu plusieurs fois au devant de la scène et en 2016, vous avez décidé de soutenir Jean Ping. Pourquoi ? C'est la question que j'allais me poser. Premièrement, parce qu'en 2016, je vais revenir sur mon choix politique, je voulais être au centre. Lorsque je me suis concentré à lire la documentation politique du Gabon, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de centre. Il y avait juste deux tendances, où vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité. Comment voulez-vous qu'un camp puisse s'appeler majorité ? Qu'est-ce qu'elle sera demain si ça bascule ? La majorité d'hier sera l'opposition demain, comme disait le président Bongo ? Non, c'est pour ça que je disais qu'il faut créer d'abord une gauche et une droite. Comme ça, il n'y a pas de notion de majorité. En fait, la majorité va se balader. Et cette majorité peut aller demain au centre ? Qui ne vous le dit pas ? Elle peut aller au centre. Alors, pour répondre à votre question, moi, je... Le PDG, c'est tout le monde. Quand je sors de cette analyse politique, je découvre qu'il n'y a pas de centre. Alors, je suis en train de créer mon parti politique, qui devait s'appeler, qui va s'appeler plus tard, le RAPID, le RAPID, sans E. Et je suis en train de travailler avec des compatriotes, des frères, des amis, des collègues, lorsque nous approchions de l'élection présidentielle. C'est-à-dire, on est en gros à 12 mois. Alors, je suis approché par M. Jean-Marcel Maleras, par le biais d'un petit frère, qui a appris que je suis en train de mettre en place quelque chose de sérieux, que j'avais du monde derrière moi. Il m'approche, et me demande de faire fusion avec lui. Je me dis, il n'y a pas de centre, il n'y a que l'opposition et la majorité. Soyons sincères et francs. Dans l'opposition, dans la majorité, il n'y a plus de place à pouvoir. Ça plaît. Il faut le dire. Ceux qui ne le disent pas, je ne les en veux pas. Il n'y a pas de place. Alors, je me suis dit qu'il n'y a pas de place encore dans l'opposition. On a vu des partis d'opposition basculent dans la majorité, dans la majorité, dans l'opposition, parce qu'ils veulent avoir une tribune. Aujourd'hui, celle que le parti que M. Nzouba a récupérée était un bon parti, a été présidé par un bon militant de l'EPDG. Il a estimé qu'il n'y avait plus rien à faire là-bas. Il a créé son parti. Il est dans l'opposition. Il a une tribune depuis quelques temps. Vous voyez, c'est ça l'objectif aujourd'hui. On ne crée pas un parti pour rester dans le tapis dans l'ombre. J'accepte donc l'invite de M. Marrace, du professeur Jean-Marcel Marrace, qui me dira, écoutez, venez avec moi et puis organisez-moi le parti. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je dois faire ? Il me dit, vous me gardez juste trois, quatre places. Vous me gardez la place de président, vous me gardez un poste de sauvéreur général, un poste au secrétaire général et un poste de vice-président. Le reste, vous organisez. Alors, comprenez, quand on dit ça à quelqu'un qui arrive, c'est qu'on a l'impression que rien n'est fait. Et c'est ce que j'ai fait avec mes collaborateurs. D'accord. On a mis en place cette structure et puis, je constate qu'il est de l'opposition. Il est de l'opposition. C'est parti de l'opposition qui n'a jamais flirté avec la majorité. Je dis, ok, je rentre dedans. Parce que là encore, il y a de la place à pourvoir. Et de fil à aiguille, je suis conduit par M. Goda Tsubour-Rubin, qui est de l'ébaba comme moi, qui m'a approché. Bien sûr, en passant par le défunt, Pierre Amogemba, qui voulait que je rentre également avec lui dans le parti qui lui mettait en place, j'ai dit Amogemba que je voulais avoir un parti comme les autres, il faut le dire, à consonance sud. Parce que quand on parle du RNB, on voit le nord. Même si c'est plein d'égards de tout le Gabon, quand on parle de l'UPG, on voit le sud. Quand on parle du PGP... M. Magida, est-ce que ce n'est pas grave ? Non, non, je viens, je viens. Je parle de consonance. Oui. La première tendance, quand on regarde. Vous savez, c'est important pour les affiliations. Vous savez, il y en a qui s'affilient. Il faut le dire. Vous savez, moi, j'ai peut-être le malheur d'avoir été soldat. Moi, je lui dis ce qui est vrai et ce qu'on vit. Soit politique, politicienne. Vous, quand on vous parle de l'UPG, honnêtement, vous voyez qui ? Le sud. Et alors ? Est-ce que vous ne pensez pas que vous, si vous participez à encourager, c'est déjà des choses, on doit participer à l'unité nationale. Mais je vous confirme que mon premier vice-président n'est pas du sud et de le Goué maritime. Mon deuxième est de la Nyanga. Le sud et le Goué maritime. Du moins, le Langounier, la Nyanga et le Goué maritime ont toujours eu cette complicité. Voilà. Oui, non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je vous dis ce que je pense. Ce fut également l'éthiaire de l'UPG. Je ne suis pas venu vous dire que... Je ne suis pas venu vous dire ce que je n'ai pas pensé. D'accord. Je vous dis ce que j'ai pensé. Au moins, je me serais trompé. Ce qui n'a pas exclu que mon parti soit composé des gens d'origine diverse. Vous voyez ? Parce que c'est moi qui ai réorganisé l'URDP, la première force de l'URDP. Parce qu'après, on a basculé. Mais dans cette organisation, j'ai tenu compte de la géopolitique. Mais quand on me regarde, moi, Makita, aujourd'hui, dans le cadre de ma tendance, président, on dit qu'il est doux ce garçon. On ne dit pas qu'il est de Makoko, on dit qu'il est de l'Ebambe. L'Ebambe, c'est le sud. Mais je peux vous jurer, même si vous ne le dites pas, les premières personnes qui vont s'intéresser vont être celles du sud. En disant, ah, je dis ça comme ça. Et pire encore, j'ai envie de dire Nzébi. Elle va dire, ah, enfin, on a Nzébi qui a créé un parti politique. On va aller vers lui. On amène avec nous nos beaux-frères, nos amis, Kota, Fahin, Ichira. Vous voyez ? Non, il ne faut pas se cacher la face. Donc moi, quand je réorganise ce parti, je le fais avec tous les gabouets. Et on est à l'Everpink, comme vous dites, par le biais de M. Le Dauphin, Pira Mougemba, qui voulait renforcer autour de M. Pink, donc, de sa adhésion. Et puis je suis rentré. J'ai amené M. Malalas. C'est moi qui rencontre M. Pink. On discute sur tous les thèmes, sur toutes les éventualités. Et puis je lui fais savoir que je suis avec M. Malalas. Parce qu'il était question pour moi de mettre en place un parti politique, mais comme c'était un peu, le temps était court, qui pourrait vous légaliser un parti politique d'opposition à quelques mois d'une échec présidentielle ? C'est pas possible. Donc nous avions donc accepté l'offre de M. Malalas. Je ne voulais pas qui je rencontrais avant, mais Malalas a été partant et nous sommes rentrés avec lui. Donc j'ai organisé le parti, en moins d'un an, je l'ai implanté sur l'ensemble directeur national avec mes collaborateurs, et nous sommes arrivés à la crise post-électorale. L'élection a été faite dans des conditions que vous savez, que nous savons tous. C'est l'engagement de... Dans les conditions légales. Après avoir discuté avec M. Pigne, qu'est-ce qui vous a réellement convaincu d'adhérer à... L'alternance. L'alternance. Je n'ai pas été convaincu, mais c'était un souci. C'était un souci, l'alternance. L'alternance, ce n'est pas forcément le changement des hommes, c'est aussi le changement de mentalité. Vous comprenez ? L'alternance... Moi, je suis soldat. Je pèse sur ce mot parce que c'est une autre éducation. Quand on n'a jamais été là-bas, là-bas, c'est la rigueur, la discipline. Ce sont les maîtres mots. Voilà. Donc, l'alternance a été mon souci premier. Et comme ce monsieur, je parle de M. Pigne, allait pour l'alternance, c'était l'idéologie première d'alternance. Et moi, cette idéologie, je la conduis jusqu'à maintenant. Même en allant au dialogue sans Pigne, je vais pour l'alternance. Vous voyez ? Une fois qu'on reste figé dans les habitudes, dans les comportements d'un autre âge, une élection présidentielle a eu lieu. Enfin, je vous laisse poser des questions. Non, allez-y ! On écoute votre démonstration. Il est important que nous suivons le mouvement des vagues. Quand la marée est montante, elle est montante. Oui, mais quand même, le problème n'est pas... on comprend bien votre explication et puis votre démonstration, mais mon problème personnel, je pense que quand on rentre en politique, c'est beaucoup plus une affaire de conviction que de soucis d'alternance. Parce qu'on veut imposer ces convictions à une masse de population parce qu'on se dit que c'est elle, on est capable d'engendrer le changement ou des meilleures conditions de vie. Quand vous vous positionnez à côté de M. Jean Ping, vous pensez concrètement que vous êtes capable de mettre cette alternance sur pied ? Oui, vous savez, le choix d'un positionnement est la conséquence d'une réflexion. Tout d'ailleurs, je vous ai dit, la première chose, c'était qu'il n'y a plus de place dans le PDG, encore moins dans la majorité. Je sors d'une fonction, j'ai été dans mon cas militaire pendant 33 ans, j'ai pris ma retraite, je suis encore valide. Pas encore, je suis valide. Et voulez-vous que j'aille faire des plantations ? Non, ça m'a montré toutes mes capacités vont s'effriter. J'ai encore ce qu'il faut, il faut que je travaille. Vous savez, apporter sa pierre au montage, à la construction d'un immeuble est une bonne chose. L'immeuble pour nous, c'est l'alternance. Je rentre là-dedans parce que je veux que l'on dise demain que j'ai contribué. C'est ça la motivation première. Voulez-vous attendre que les gens fassent pour vous, vous venez juste avec vos milliards, achetez, rentrez, vous installez ? Moi, je dis non. Il n'y a rien de plus beau que de construire un immeuble que vous occupez vous-même. Oui. Ce n'est pas possible. Vous vous contentez d'avoir des milliards, quelqu'un a construit, vous venez de payer. Ce n'est pas le sentiment. Alors, pendant le moment de la campagne et tout le processus avant l'élection, est-ce que vous aviez réellement l'intime conviction que vous pourriez aboutir à cette alternance pour encherir ? Nous avions le bon mot. Moi, j'ai toujours dit que cette campagne présidentielle n'était pas une campagne, c'était plutôt un référendum. L'objet, c'est vrai qu'on était en période de campagne, mais je crois que l'objet de la chose aurait pu être référendum. Rérendum, oui. C'était un référendum. Pourquoi référendum ? Parce que les Gabonais ne se reconnaissaient plus dans ce qui se passe. Nous étions arrivés à un stade où même le Gabonais du village qui ne fait pas politique va vous dire non, 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 trop, c'est trop. Il faut que les choses changent. Nous étions face à un référendum à deux volets. Premier volet, voulez-vous que cette majorité continue à diriger le pays avec ce que l'on vit, oui ou non ? Deuxième volet, voulez-vous que la famille, c'est ça le thème aujourd'hui du débat, que la famille Bongo, parce que le nom qui les embête, c'est ça, continue à diriger le pays avec tout ce qui s'est dit, c'était également non. Quand on fait un sondage, on observe, on se dit que le peuple gabonais voulait un changement radical sur tous les fronts. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça aurait pu être vous ou elle, madame, candidate à cette élection, cette personne passée. Oui. C'est pourquoi je dis que c'était plus un référendum qu'une élection présidentielle. Regardez un peu tout ce qu'il y a eu comme résultat. L'autre a seulement eu la chance d'avoir été soutenu par les autres candidats, entre guillemets, Poilot, qui ont accepté de la porter à la tête de la candidature de l'opposition contre la majorité. Mais je vous dis que ça aurait pu être quelqu'un d'autre que lui. Le résultat serait le même. C'est pourquoi je dis que c'était un référendum. Alors, moi, je dis, vous pensez que nous sommes aveuglement soutenu ce candidat ? Non. Il avait de l'avance sur les autres candidats. D'accord. Il avait un an et demi d'avance. Même quand on est aveugle, si on entend, tel a commencé à travailler depuis un an et demi, d'autres arrivent à quatre mois d'une élection présidentielle. Alors, l'issue de l'élection présidentielle, on a une crise postélectorale. Quelle a été votre lecture de la situation ? Bon, d'abord, la crise postélectorale. Votre lecture et votre positionnement à ce moment de la situation, pendant cette petite crise. Vous posez la question à une victime de la crise. Parce que cette crise, moi, j'ai été parmi ceux qui ont été séquestrés au QG de Ping pendant... Séquestré ou simplement, bon, vous vous êtes retrouvé... Non, séquestré, je pèse mes mots, je dis bien séquestré. Par qui ? Par les gens du pays. Et il y a eu, vous savez comme moi, qu'il y a eu des débordements dans Libreville. J'avais déjà envie de dire dans le Gabon, mais j'ai suivi cette Libreville. Il y a eu l'Assemblée qui a été brûlée, il y a eu les magasins qui étaient pillés. Et à ce moment-là, vous étiez au QG ? Au QG, puisque nous étions... Pourquoi vous n'êtes pas rentré chez vous ? Écoutez, j'étais quand même responsable. Je vous dis que j'étais le premier vice-président de l'URDP. Donc, responsable politique. Nous sommes le soir et l'après-midi de la proclamation d'élection et de l'élection de la présidentielle. Vous voulez que je me retrouve chez moi à la maison ? Non, on doit se retrouver au QG, là où la compilation se fait. Et on suit. Donc, nous avons fini la compilation lorsqu'il fallait attendre la proclamation des résultats. Je ne peux pas être à la pêche, je peux être à mon QG, au QG de mon candidat. C'est ce qui s'est passé. Les proclamations ont eu lieu, les résultats sont ceux que nous avons tous entendus. Ne me demandez pas si c'est vrai ou si c'est faux. Non, non, on ne va pas vous poser des questions. Je vous remercie parce que, quelque part, on a voulu que je m'inquiète. Nous, on veut juste savoir comment vous avez apprécié la situation. J'ai été séquestré parce que, toute la nuit, il y a eu des échanges violents. Enfin, à sens unique. Parce que, c'est normal, ce sont les informations, les renseignements. Quand on n'est pas bien informé, écoutez, on va vous dire que votre adversaire est un poids lourd. Vous êtes plume. Là, je reviens un peu sur la boxe. Oui. C'est un poids lourd. Vous êtes plume. Vous vous préparez à affronter un poids lourd. Malheureusement, ou alors, vous, le lourd, on vous dit que votre adversaire est un poids plume. Vous pourrez affronter votre égal. Alors, quand vous montez sur le ring, encore que c'était des choses peut-être anciennes, aujourd'hui, c'est bien contrôlé, vous trouvez un plume. Vous êtes lourd. Vous êtes surpris. En fait, vous n'avez pas, vous avez plus que ce qu'il ne fallait. Alors, c'est ce qui s'est passé. Les renseignements ont dû donner, ceux qui ont fait ce boulot ont dû donner des renseignements un peu exagérés. Vous pensez ? Je le crois. Monsieur Makita, quand on est un expert du drapeau, comme vous, dans un bâtiment, à une telle période, vous pensez que le renseignement va donner que l'information vous connaissant. Je suis expert. Un expert n'est expert quand il a les moyens de son expertise. Un expert dans sa chambre. Monsieur Makita, vous n'avez pas usé de vos connaissances et vos expériences sous les couleurs du pays pour agir de quelque manière pendant cette petite période ? Non, il m'est arrivé peut-être plus d'une fois d'exploiter mon expérience pour sécuriser en termes de conseils. Attention, si on fait ça, voilà ce qui peut arriver. Attention, voilà. Parce que, bon, je ne vais pas le dire ici, mais il m'est arrivé de dire attention de l'attention. La question est importante parce qu'il n'y avait pas que vous, en tant qu'ancien militaire autour de M. Jean, il y a un autre colonel à la retraite également. Il y a même des généraux. Il y en a tout le monde. C'est des gabonais toutes les personnes. Est-ce que, bon, d'une quelconque façon, vous n'avez pas inspiré aussi ? Inspiré quoi ? Pour que vous finissiez séquestré. Non, vous savez, j'avais des informations qui me permettaient de ne pas être là. D'accord. Qui me permettaient à moi de ne pas être là en ce moment. Ceux qui étaient avec moi savent de quoi je parle. Mais je me suis retrouvé là par fidélité. J'aurais pu être chez moi à cet instant précis. Mais comme le serment, malheureusement, on a après 33 ans de service, on a encore le serment qui, ça coule dans les veines. Oui, oui. Je suis allé, j'habite à moins d'un kilomètre. J'habite à la mairie de Guégué. Le siège se trouve au charbonnage. Je suis retrouvé chez moi. Là, je me suis fait séquestrer. J'ai vécu avec les autres militants. Ceux qu'on a vécu, mon véhicule a été bousié, pillé. Il ne manquait plus qu'à mettre une léthensile d'allumètre pour que ça parte en fumée. Écoutez, quand on a vécu ça, il faut réfléchir et puis il faut tirer des leçons. D'accord. J'aurais pu être mort ce soir-là parce que, on ne revient pas là-dessus, mais moi, j'aurais pu être mort. Moi, en ce moment, nous étions 13 dans un bureau de 9 mètres carrés. Nous sommes venus travailler et nous nous sommes retrouvés séquestrés parce qu'on ne pouvait plus sortir. C'est pourquoi je parle de séquestration. Et le matin, lorsque tout le monde a été au petit, au lever du jour, les militants ont été vidés de force des locaux. Il y en avait du monde parce que ceux qui étaient dehors, c'étaient en majorité, des gens qui n'avaient pas pu avoir de la place dans les bureaux. Mais nous, quand on a été vidés de force le matin, les bureaux ont été violentés, ont été cassés pour nous sortir de force. C'est ce qui est encore légitime parce que les renseignements, certainement, ont donné des informations à ceux qui l'ont fait. C'est pourquoi je dis, on ne veut pas dire que telle a raison, telle a tort. C'est un système. Si on vous dit que là-bas, vous allez trouver ça, vous allez chercher ça. Si maintenant, en fouillant, vous ne trouvez pas ça, qu'est-ce que vous faites ? Au sorti de cette crise, votre candidat est rentré dans la résistance qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que le RDP préfère aller au dialogue. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça pourrait être aperçu comme une trahérence ? Pour aller dans ton sens, Monser, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes resté au QG par fidélité. Pourquoi pas par fidélité vous ne restez pas avec lui dans la résistance et vous avez préféré aller au dialogue ? Et là, la fin de Monser est correcte. Est-ce que ce n'est pas une trahison ? Je vais vous répondre. Resté par fidélité, c'est parce que les informations que j'avais en ce moment, que j'ai partagées avec les responsables de l'époque avec qui je travaillais, auraient donné l'impression à ces messieurs que j'avais fui si je n'étais pas là. J'ai eu l'occasion de le dire publiquement deux jours après quand on a été libérés du QG. Je leur ai dit publiquement que j'aurais pu ne pas être là. Mais je suis resté par fidélité. Et malheureusement, malheureusement, et là, j'ai déploré le fait que personne ne m'a écouté. J'ai dit des choses qui auraient pu éviter ce qui s'est passé. Personne ne m'a écouté. Vous savez, on ne va pas déballer tout ici. Justice, vérité, réconciliation, peut-être c'est pour bientôt, mais je garde le reste pour les périodes plus importantes. Si j'avais été écouté, on aurait peut-être effleuré le pire. Je vous réponds maintenant. Mais quand je sors de cette séquestration grâce à l'intervention de M. Battili qui nous sort de là trois jours après, parce que nous sommes restés là, trois jours. Après la fameuse nuit, on est restés là. Deux nuits, ça fait trois jours. Quelques jours après, je suis arrêté et je suis incarcéré. J'ai fait deux mois de détention, moi, quelque part, dans les geôles du pays. Je sors de ces détentions après deux mois, 58 jours. J'attends que celui pour qui j'ai servi m'appelle. Un signe quelconque. Basta. Pas de signe quelconque. Je demande aux militants de mon parti de se rapprocher de la personnalité en question qui rentre d'un voyage d'une tournée européenne pour prendre au moins des nouvelles fraîches. Qu'en est-il ? Et les autres me diront OK, d'accord, on va prendre le rendez-vous. Entre-temps, deux jours après ma libération, que je dois me siréner et les gens ne veulent pas l'entendre. Mon épouse est allée chez M. Ping parce qu'il faut maintenant qu'on parle franc. Lui, mon mari était arrêté. Qu'est-ce qu'on fait ? Devant témoin, il a dit à mon épouse qu'elle est demandé au colonel qu'est-ce qu'il veut exactement. Bon, vous voyez, les épouses réagissent. Bon, mon épouse donc retourne sur ses pas bouleverse. Et puis je retrouve complètement désemparé. Et même voir où je suis séquestré il me dit bon, j'ai été là-bas, voilà ce qu'il a dit. J'ai dit OK, laisse tomber. Advienne que pourra. Et pendant que je suis incarcéré, parce qu'il faut que les Gabonais comprennent aussi, c'est pas tout dire c'est un traître, c'est un machin, il faut que les Gabonais comprennent qu'il n'y a que celui qui a vécu des faits qui peut en tirer des leçons. Mon épouse a eu la chance. Elle prie beaucoup et c'est bon de prier une âme sœur qui lui dira mais est-ce que le collègue Maguita est sorti de son incarcération ? Elle m'a dit non, il n'est pas encore solidé encore. Mais comment ? Monsieur René Demezo vient d'intervenir pour libérer telle, telle, telle personne. Ah bon ? Mais c'est des jeunes qui étaient avec moi au B2. Mon épouse va donc nous voir pour dire est-ce que je peux aller rencontrer telle personne pour essayer de voir ce qu'il peut faire ? Nous sommes à plus d'un mois déjà d'incarcération. Je lui dis à mon épouse écoute, laisse-moi réfléchir, j'ai réfléchi, demain je donne la réponse. Elle est retournée mais un peu déçue parce qu'elle voulait que je donne une réponse instantanément. Alors je lui dis que je la donne maintenant ou demain ça ne change rien, je ne vais pas être libéré dans les 24 heures. Parce que je ne sais pas pourquoi je suis là, je n'ai jamais été entendu, beaucoup ont déjà été déférés à la violence en morale, moi je suis encore là et j'attends, j'attends, j'attends. Le lendemain je vais dire à mon épouse ok j'ai réfléchi, j'avais un collègue avec moi le collègue Coiré, il faut le citer parce qu'on est dans la même cellule. J'ai demandé donc l'avis des uns et des autres, ils ont dit oui c'est une bonne chose mais pourvu qu'il n'y ait pas de compromis. C'est ce que j'ai demandé à mon épouse de transmettre à son futur interlocuteur et aller voir ce monsieur en demandant, en le suppliant d'intervenir parce que les autres sont libérés mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? À la légale qu'on le condamne, qu'il prenne sa peine de prison et puis on commence à la gérer la peine. Alors mon épouse va rencontrer cette question et va dire écoutez, moi je connais le colonel Makita parce qu'elle va me rendre compte après. C'était la seule qui t'autorisait à me rencontrer, à me voir parce qu'elle m'a apporté à manger tous les jours, une fois par jour. Le système avait... Nous avons refusé de manger ce qui nous était offert, on était nourris mais on a refusé pour des raisons que vous pouvez imaginer. Donc ils ont donné le OK pour que nos épouses uniquement nous apportent à manger. Donc je la voyais tous les jours et mon épouse va intervenir. En son intervention et ma libération, une semaine a suffi. Ce que nous reprochons aujourd'hui à notre leader d'hier, c'est le fait de refuser les débats à tous les niveaux, même pour négocier la libération des gens. Oui, c'est vrai, il faut... On est un père, on est un chef, quand on a perdu, quand on croit avoir perdu un élément qui ressuscite, il y a un petit geste qu'il faut faire. Au moins le rassurer, au moins l'appeler ou alors envoyer les gens vers lui pour dire que je suis au courant que vous êtes libéré, reposez-vous. Ce sont des petites choses qui sont bien. Ça réconforte. Une petite reconnaissance quelque part. Vraiment, comme vous dites... On pourrait prétendre que Jean Ping ne serait pas quelqu'un de suffisamment reconnaissant envers... Non, c'est vous qui le dites. Moi, je dis ce que je dis. Je dis, j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit retour de satisfait-sit. Est-ce que vous vous sentez trahi ? À ce moment-là ? Oui, je crois que je me sens trahi. Je me sens même abandonné. Je me sens même senti abandonné. Quand je sais ce que j'ai fait pour arriver... Vous savez, chacun de nous a contribué à sa manière. Moi également, j'ai contribué à sa manière. Chacun de nous qui était autour du président peut le dire, peut le dire aux autres le rôle que j'ai joué. Et ce n'est pas par hasard que j'ai été extirpé, enlevé pour être enfermé. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce que je n'étais quand même pas mis les petits doigts de la main qui ont permis de soulever le seau. Quand on a ces cinq doigts, on se lève... Et surtout votre expérience passée. Bon, je vous laisse le dire. Est-ce qu'à ce moment précis, vous avez regretté le choix que vous aviez fait ? Non, parce qu'il faut assumer. J'ai assumé. Non, j'ai fait un choix. Nous l'avons conduit, j'espère, au firmament. L'élection présidentielle s'est bien passée. Les campagnes se sont bien faites. Mais, écoutez, ce sont les étapes de la vie. Mais ce que je refuse, je refuse qu'on me reproche d'avoir tiré des leçons des événements que je viens de vous décrire. Je refuse qu'on me traite aujourd'hui de traître. De Judas. Toutes ces personnes, tous ces gens que nous avons soutenus hier ou que le camp soutient aujourd'hui n'étaient-elles pas au PDG ? Ces gens sont-elles les venus traître parce qu'elles ont changé de camp ? Qui est traître finalement ? Et ce n'est pas une boutade facile que de le dire ? Qui pour moi ? Que oui ? Vis-à-vis d'eux ? Oui. Non, je ne fais que paraphraser. Moi, je suis traître parce que... Écoutez, je n'ai pas quitté l'opposition. Il faut le préciser. L'URDP aujourd'hui a deux têtes. Oui, celle de M. Malolas. Moi, j'ai créé ma tendance parce que M. Malolas qui m'a dit hier de conduire une délégation au dialogue politique organisé par le pouvoir parce que M. Moulengui Bukoso aurait conduit celle qui est partie au dialogue organisé par M. PING. M. Malolas s'est rebiffé. Après avoir dit devant témoin j'avais huit collaborateurs à son domicile de 21h à 1h du matin où il a même contribué à la signature de la lettre que nous devions adresser au Premier ministre pour annoncer notre arrivée au dialogue. Ce monsieur que j'ai respecté jusqu'à ce jour s'est rebiffé quelques jours plus tard dix jours plus tard en publiant dans les réseaux sociaux la copie d'une lettre qu'il a adressée au Premier ministre avec l'autre groupe rejetant signifiant le refus. Le refus. Je pèse sur la chose. Moi, c'est le serment. C'est l'honneur. Il me l'aurait dit. Non, au départ. Je serais assuré au Premier vice-président respectueux, poli et courtois. Mais il m'a dit oui. Et lui, monsieur Maldas, il a passé une semaine à la maison assis et il n'est pas allé au dialogue de monsieur Pélin. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas allé? Nous avons dit qu'il faut prendre part aux deux dialogues. Pourquoi lui, il n'est pas allé? Il est resté assis à la maison dans son domicile pendant une semaine. Et c'est lui qui va faire des leçons aux autres en disant plus personne n'aura au dialogue après avoir dit Makita, elle est au dialogue. Quand on disait une partie, moi, je reste avec une autre partie. Je demande pourquoi tu es à la résistance parce qu'on ne peut pas mettre tous les oeufs dans un même panier. Alors, comprenez que... Ce n'est pas un discours un peu quand même qui peut déphaser le public parce que si vos militants l'avaient su au départ, est-ce que ce n'est pas un moyen de quand même de les amener à se poser des questions avec un tel président? Mais justement, ça se passait au niveau de la grande classe. Vous voyez? Ce sont les présidents... Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec vos militants qui peut-être sont en train de vous condamner? Oui, les militants, en fait, ne sont pas informés. Malheureusement, le président Manolas qui a fait un conseil, comment tu as appelé ça? Un conseil national il y a quelques jours avec 15 personnes dans une salle pour un conseil national. Je suppose que s'il y a un représentant par province, ça fait déjà neuf. Neuf plus les membres du bureau qui sont avec lui, ça le ferait au moins déjà les 15. S'il a fait un conseil national avec 15 personnes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, je suis la seule personne qui explique, qui prend la peine d'expliquer aux citoyens, nous les appelons comme ça chez nous, pas camarades, ce qui s'est passé exactement. Et quand ils sont informés, ils disent, non, 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 ça ne marche pas, moi je viens avec vous. Lors de ce conseil national Port Gentil, Lougue Maritime a déposé sa lettre de démission, j'ai la copie à M. Manolas pour dire que tout le bureau de Port Gentil et les militants de Port Gentil restent avec la tendance Makita. Mais ça, c'est valable pour tout le Gabon. M. Manolas, le professionnel Manolas que je respecte beaucoup, pour moi, est tenir responsable. C'est un contradictoire permanent. Et quand on se comporte comme ça, forcément, on perd des gens. Alors, là où vous allez au dialogue, quelles sont vos attentes pour terminer ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous lu les bibles de l'opposition et de la majorité qui ont fait l'objet d'un travail au comité ad hoc paritaire dont j'ai été rapporteur à la commission numéro 3. C'est un de vos membres et d'ailleurs, du moins, un de vos alliés, Thierry Dajandieu, Combila. Exactement, qui vient d'être conduit rapporteur au bureau national du dialogue. Il était avec moi dans le groupe numéro 3. Nous avons traité des thématiques qui concernent notre groupe. Vous savez, tant qu'on n'a pas lu ce document, on a l'impression que c'est du bluff. Vous allez me dire entre lire et exécuter, c'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses différentes. D'aucuns vont faire un parisme de forme entre 90 et 2017. En 90, il n'y a pas eu une crise post-électorale. En 90, c'était simplement il fallait passer d'un système à un autre système. Donc, une approche monopartite, multipartisme. Et c'est ce qui a suscité les débats de 90, 91, tout ce qui s'ensuit. Les accords de Paris, la Rambo et la Conférence nationale. En 2017, ce n'est pas la même chose. C'est une élection présidentielle qui a fini par le bain de sang. Voulez-vous que sept ans plus tard ou cinq ans plus tard, si la loi est... si les mesures qui seront prises sont exécutables dans l'immédiat, voulez-vous qu'une prochaine élection se termine comme ça ? Non. Nous attendons que les Gabonais soient suffisamment responsables à tous les niveaux. Tant au niveau de l'exécutif qu'au niveau du citoyen lambda. D'où l'implication des citoyens dans la phase citoyenne parce que vous l'avez dit d'entrée, le dialogue politique a deux phases. La phase citoyenne et la phase politique. Pour moi, c'est un dialogue politico-citoyen. Vous avez dit tout à l'heure que le titre, c'est politique. Non, non, c'est un dialogue politico-citoyen. Donc, ça commence par les citoyens qui sont dans des syndicats, sociétés civiles, associations et autres. Vous avez vu le nombre d'adhérents en termes d'associations ? C'est une bonne chose, la volonté du Gabonais de s'impliquer du changement, de s'approprier le changement. Vous allez constater les pannels numéro 3 et 4 qui s'intitulent, je vais vous les rappeler, ici, ce sont les pannels que les Gabonais ont, dans lesquels se sont beaucoup inscrits. Ce sont les pannels modernisation de la vie publique, donc ça touche le citoyen, et ensuite, la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Ce sont les pannels au sein desquels les Gabonais lambda avec leurs associations, syndicats et groupes organisés ont adhéré. Ils ne se sont pas intéressés à la réforme des institutions, de la consolidation de l'état de droit, de la démocratie, encore moins à la réforme électorale. Ça, c'est le rôle des politiques. Et je crois que celui qui a conçu le dialogue national en deux phases a bien vu laisser les citoyens s'exprimer. Je suis rapporteur. Je vais, de ce pas, au sorti d'ici, je m'en vais à Angonji. Je suis rapporteur du groupe du panel numéro 3. Rapporteur principal pour l'opposition. Donc, au sorti d'ici, je vais bosser. Celui qui a composé ces groupes comme ça a bien réfléchi et ça permet à tous les Gabonais de s'approprier. Il faudrait que chacun nous se dise « J'ai participé, j'ai fait et voici le résultat. » C'est vrai que je ne pose pas des questions mais j'en poserai une. Que diront aujourd'hui nos camarades qui sont restés et qui nous jettent la pierre, qui nous empêchent de travailler dans la paix, dans la sérénité ? Que diront-ils demain si un seul de ces panels, ou alors sinon tout est exécutoire ou exécuté ? Qu'est-ce qu'ils vont dire demain ? Ils attendent que nous fassions le boulot et que demain viennent nos élections ? Mais moi, je suis pour qu'une mesure soit prise. Je suis pour, ce n'est pas de la dictature, pour que ceux qui ne participent pas à la mise en place des dispositions électorales parce qu'on y va pour ça. On va peut-être connaître bientôt une première élection avec deux tours dans quelques mois. Ces gens-là, ça transpire dans les quartiers, ça transpire dans les journaux. Ils veulent aller aux élections législatives mais ils ne veulent pas aller. Participer aux disputes, aux discussions qui mettront en place les structures de ces élections à deux tours. On trouvera que c'est plutôt eux les traîtres, c'est plutôt eux les mauvais compagnons, c'est plutôt eux les lâches. Alors nous, on va travailler pour eux et ils viendront. Ok, on est tous des Gabonais mais je souhaite quand même qu'ils soient reconnaissants, qu'ils aient le courage de reconnaître que nous avions commis une erreur. Si jamais demain est mieux qu'aujourd'hui. Merci M. Makita. Merci Monselet d'avoir invité notre interlocuteur ce matin. Merci à Gina, à Ingrid et à tous les auditeurs qui étaient avec nous. M. Makita, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Si vous êtes sur les 104.5 Urban FM La Station Urbaine et vous écoutez le Da Fresh Morning, René Ruth est déjà avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Le veille-veille matinale le plus haut de la capitale sur la radio. La réelle de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Le veille-veille matinale